Nous revoilà ici au Trinke Ganchiki de Sempe pour la seconde partie de ce tournoi des fêtes de Sempe Surnivelle, organisée en collaboration avec le Spuc, donc Hachko Pilota et le Spuc qui organisent un tournoi où on a vu la première partie tout à l'heure, qui avons vu la victoire de Yone Biscoubi et de Bichente Choubiat contre Yuland Marillus et Bichente Larrald, 40 à 33, et dans la seconde demi-finale, puisque les finales auront lieu dimanche matin à 11h, la seconde demi-finale oppose Iker Espinal et Arnaud Arsarené contre Alexis Inchospé et Unai Etcheveri. Unai Etcheveri, Alexis Inchospé qui jouent en bleu et qui ont quelque peu pris le dessus ou quelques points d'avance en tout cas, en ce début de partie, 8 à 3 pour les bleus, 8 à 3 pour les bleus, avec des jolis buts d'Alexis Inchospé, des belles défenses des deux avants et deux arrières au physique un petit peu différent, avec Unai Etcheveri, hauteur de gros dégagement, et Arnaud Arsarené est très mobile, très technique, encore une belle défense d'Alexis Inchospé, il se défend des deux mains, même si la droite n'est pas sa main favorite, un gros dégagement d'Unai Etcheveri qui traverse Trinquet, Arnaud Arsarené ramène bien de la gauche, un point qui dure un petit peu, qui va permettre, et bien non, Iker Espinal met la pelote au filet, là où est assorti, 4 à 8 ans, les grenats reviennent à 4 points, les Iker Espinal vont les buter, avec la paroi de droite, difficile à ramener, et Arnaud Arsarené, et Unai Etcheveri a gêné ici au filet, 5 à 8, Bost est assorti, Iker Espinal qui se lance pour buter, on va-t-il l'alterné ou on va-t-il essayer de prendre le coup, en rotation à paroi, il assort cette fois-ci Unai, Arnaud Arsarené qui touche le palais, 3 fraques d'Unai Etcheveri, bon début de partie de ces jeunes, en rotation bonne pelote pour Unai, qui va se cousiller en bas dans les pattes, et qui Espinal s'en sort bien, avec S'il te l'ose plaît de la droite, une planche à Mitrinke, Unai va dégager, il a pris avant d'être gêné par la paroi, Chilo, bien défendu par Itchospe, on voit un jeu rapide, les joueurs ambidextres devant, Chospe qui repose de la droite, longue planche à Arsarené, mais qui va toucher le palais, attention, Unai, grosse frappe encore d'Unai, les 4 joueurs sont bien rentrés dans la partie, attention, Arnaud Arsarené, il fusille le filet, mais bien ramené par Alexine Chospe, j'espère qu'il coupe à droite, mais un peu trop haut, bonne pelote pour Olivier Arsarené, qui dégage, mais qui touche le palais, dans la défense d'Unai Etcheveri, il tient la spinale, qui tente à droite, c'était pas mal joué, même si Alexis avait quelque peu anticipé, c'est à Beati, 6 à 9, les bleus qui ont retrouvé le but, après 3 ou 4 points, on envoie des belles choses ici, des points construits, pas de grosses fautes, il y a Alexis qui va s'apprêter à aller buter, attention, il bute très bien avec la paroi, Arnaud le sait, il intervient à la brûlée, bonne pelote pour Unai Etcheveri, il y a Alexis Chospe qui remet au milieu, une grosse frappe d'Unai Etcheveri au milieu, mais il faut être bien campé pour la ramener, et Arnaud qui s'est déplacé un peu latéralement, on a pu ramener cette pelote. Amar et Tachey, 10 à 6, pour les bleus, Alexis Chospe et Unai Etcheveri, jeune et prometteur joueur, 21 ans, communique beaucoup avec Alexis Chospe, un bon communiquant, l'épaule très bien son arrière, dans l'épaule très bien, c'est plus de 5 ans, c'est plus de 5 ans que est plus de 6 ans, la suis-vous, c'est plus de 6 ans et très bien, c'est plus de 6 ans que vous aimez, C'est reparti, Alexis Chauspé va aller buter, il communique très bien mais il a aussi été très efficace au but, avec cette paroi de droite, Arnaud intervient à la volée, on a un peu la provocateur espicale qui s'est donné des effets lui aussi, qui est un jeu un petit peu atypique, mais qui n'a pas surpris Alexis Chauspé. Attention le pain coupé, le pain coupé pique, pain coupé pique de Oumlaï Etcheveri, avec pas mal de réussite, il était plutôt en défense. Le mec a étaché, 11 à 6, 5 points d'avance. Attention, encore une bonne pelote sur Oumlaï qui barille, il a froidi en bas, il dégage à l'entre-deux sur celle-là. Et Arnaud était là, dans les planches d'Arnaud mais elles sont écréboites, bien négociées. Un beau dégagement d'Alexis Chauspé, bien ramené par Arnaud Razzaréné. Le mec a été un peu surpris, il voulait intervenir à la volée, mais elle ne lui est pas sortie comme il pensait. Amabillé Taché, 12 à 6. Encore un but par la paroi, très bien géré, mais bien ramené par Arnaud Razzaréné. Très technique, autant en défense qu'en attaque. Très joli geste d'Arnaud Razzaréné. Il se planche toujours bien sur la pelote, il campe bien, il se campe bien. Des planches rapides. Des planches où la pelote roule beaucoup sur la planche. Et qui surprend Oumlaï Etcheverry. Je m'étais trompé, c'est bien 6 à 12. On était donc à 5 à 12 et maintenant on est à 6 à 12. Le coup d'Iker Espinal, elle touche un peu trop tôt la paroi. Trop court. Allez, bonne pelote pour Arnaud Razzaréné. Il commence à plancher de mieux en mieux. Beaucoup d'effet dans les pelotes d'Iker Espinal. Attention, bonne pelote pour Alexis Echospé qui a visé de gauche à gauche au premier filier, mais la pelote est montée. Planche de la gauche de Alexis Echospé. Beaucoup de puissants avant cette frappe d'Oumlaï Etcheverry. Une frappe à mi-trinqué, mais qui venait très vite. Amailou est à Shei, 13 à 6. Alexis Echospé un nouveau but. Bien ramener. Alexis simule l'intervention, mais laisse à son arrière. Qui a raté de peu le premier filet. Arnaud Razzaréné en reculant, mais qui sert bien à gauche. Arnaud Razzaréné en reculant, mais qui tape pas mal la pelote de la droite. Arnaud Razzaréné en reculant, mais qui sert bien à gauche. Arnaud Razzaréné en reculant, soit sur la planche. Bien ramener par Arnaud Razzaréné. Arnaud Razzaréné en reculant en reculant. Un point qui est dur. Les avants défendent bien, les arrières rendent coup pour coup. Ah, une palette d'Arnaud. Chospe essayait de couper mais trop loin. Belle défense Alexis Chospe. Gros dégagement d'Una Etubéry. La pelote trouve la planche. Très bon en défense Arnaud Roussarenay. Très présent. Très joli point. Bon, bien coupé à la gauche, Farikir Espinal. Tout en donnant de l'effet. Malgré toutes les qualités physiques d'Alexis Chospe qui avait anticipé. C'était difficile cette pelote. Elle avait beaucoup d'effet et il avait bien coupé en plus. Ce qui fait revenir donc l'équipe Grenat. 7 à 13. Caspi était à Amaïdou. Allez, allez, ça reste. Caspi était à Amaïdou. Iker Espinal Shakyama. Allez, buté de Kira Espinal. Très tendu, le long de la paroi, bien ramené par Unai Etubéry. Demiure carambolage Tenté par Alexis Chospé Dégagement de Nuna Yétcheveri Arlo toujours en défense Grande planche mais qui va faire palettes Presque pique Il la ramène achromatiquement Encore une autre difficile Ramelé par Arlo Rotsaréné Qui a vu au dernier moment Que s'il a laissé rentrer au filet du fond Très bien sur ses jambes Très très bon geste Et très bien Il a très bien conclu ce point Après avoir défendu Après avoir défendu Énormément dans ce point Il a logé un cinquième filet Magnifique ce que vient de faire Arlo Rotsaréné Important parce que Les bleus commençaient à avoir Quelques points d'écart Allez Iker Spinal au but Sorti est à Maïdou 8 à 13 Un but tendu vers la paroi On a essence On sort bien Les rebotes Bien ramener Allez Si je se fais de la droite Longue planche Ça sort palettes Deux murs Deux murs Deux murs Deux murs Deux murs d'Arlo Rotsaréné Palette Deux murs Deux murs Deux murs Deux murs À Malaweta Sorti 14 à 8 Dans cette deuxième partie Du tournoi de Sempe Pour les fêtes de Sempe On voit des points De haute volée ici On voit des bons buts Bien ramener On voit sa défense On voit un arc-mois Très technique Il commence à se mettre De plus en plus en place Et Una Etuvéry Qui est très à l'aise aussi Et un très beau point encore D'Iker Spinal Avec beaucoup d'effet De la droite Comme de la gauche Il arrive à mettre Beatsi est à Malaw Allez 9 à 14 Iker Spinal au but Il change Il varie un petit peu son but Dernier filet On a touché le poteau du dernier filet Très joli but C'est Sébastien Lascano Qui juge Pardon cette partie Après Pascala C'est né dans la première Il a préféré Pascala préféré Sans doute Ne pas être jugé Parti Avec Son petit fils Arnon Qui est voulu dans le trinquet Frappe très lourd De Una Etuvéry Qui met en difficulté Cette fois-ci Arnon a touché le poteau Arnon a touché le poteau On a des frappes très lourd Qui peuvent faire très mal Allez Alexis Chospe au but Qui touche bien la paroi Qui oblige Arnon De prendre cette poteau de volée Mais qui n'a pas pu la ramener au mur Amashaï est à Amar 6 points d'avance Allez Encore un très bon but D'Alexis Chospe Qui touche la paroi Au dernier moment Qui oblige l'arrière Après une décision Très rapide Faut-il laisser bondir ou pas Et bien Arnon a choisi De la prendre de volée Mais Compliqué Allez Amashaï est à Amar Alexis Chospe au but Il est un peu plus au milieu Bien ramené par Arnon Attention Il est obligé d'intervenir au filet Et rebote Oh Je verrai qu'il a voulu un petit peu changer Et qu'il aurait sans doute surpris Son adversaire Mais Il a peut-être eu Deux idées en même temps Donc Sa pelote a fini Sous l'arrêt Allez Améka est à Amashaï Une butte pour Iker Espinal Qui change de pelote Allez Iker Espinal Qui va buter Tendu Elle est bonne Bien ramené par Arnon Etcheverry Très joli coup Gauche à gauche D'Alexis Chospe Malgré les qualités athlétiques De l'Iker Espinal Qu'on a vu sa rapidité Pour se replacer au filet Mais il n'a pas peur Amener la pelote Une sortie Est à Améka 18 à 11 Allez C'est parti Pour Alexis Chospe Bon but Tendu encore Bien ramené Par Arnon 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 Dunaï Il y a encore Une bonne pelote Qui va traverser Gauche à gauche Très bien tapé Bien ramené Par Olivier Arnon Arnon Il y a la planche Il y a la planche Il oblige Arnon Rentrer de la gauche Dégagement D'Alexis Qui est à la droite Qui est après la planche Avec l'effet Qu'elle avait prise A fait un bol Au sol Et est reparti Vers le filet Très très bien tapé Les encouragements De son père Médiac Que le monde La pelote A bien connu C'est vrai Et qu'à Iker ont porté beaucoup de titres dans les années 90, beau but d'Alexis Chospe, Arnaud Rassavanien n'a pu intervenir, il a touché le palais et Iker Espinal n'était pas placé à ce niveau-là à droite. Ogoï est à Hameka, à 21 ans, 9 points d'écart maintenant, mais on a bien vu dans la première partie que les 20 premiers points n'étaient pas toujours à l'image des 20 derniers. Allez, un beau but d'Alexis Chospe, bien pris de voler après la paroi, Arnaud, ça défend bien des deux côtés, attention, bonne pelote pour Alexis Chospe, qui dégage de gauche à gauche. Il est très beau, gauche à gauche d'Alexis Chospe, qui est allé chercher le pelote pourtant pas si facile. Allez, une petite pause demandée par les joueurs. Les jeunes sont très à l'écoute des conseils de leur coach. Patrick Marius, Uruna Echeverry, Mignat Chospe, Pierre Chouviat, d'un côté Olivier Rattarelli, Iñaki Echevendi, de l'autre pour les grenades. Il est très à l'écoute. Ici Chospe est très à l'aise dans ce trinquée où la parole du verre lui permet d'être efficace au but. Très à l'aise dans son rôle de conseiller pour son jeune arrière Unai Echeverry. Très complémentaire avec Unai qui met des frappes très lourdes, qui permet d'avoir des pelotes pour Alexis Chospe. Oui, Tabi est à Mecca, 22 à 11. Attention, ça va faire palette. Iñaki Echeverry est allié ce coup-ci. Bien ramené par Iñaki Echeverry. On est peut-être pour Olivier Rattarelli qui a tapé tout droit. Belle frappe d'armoire Rattarelli. Unai était légèrement... Il est très à l'aise. T'aim, ça va, c'est une grandeur. C'est là, c'est un peu d'outil. C'est un peu d'outil. C'est parti. 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 Le pick. C'est parti. 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 C'est parti.